Louange à l'agneau de Dieu, louange au prince de la vie, Alléluia, Emmanuel, Dieu est avec nous, Ravashata, Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau du sacrifice, celui qui a été trouvé digne, digne pour me libérer, pour me délivrer, Alléluia, Jésus est l'agneau de Dieu, tous les peoples de la vie, Alléluia, Emmanuel, Dieu est avec nous, Ravashata, Jésus est l'agneau de Dieu, toutes les personnes de Dieu les Kiens, Alléluia, tu es tellement bon Seigneur, tellement bon est notre roi, tellement bon est notre Jésus, Alléluia, il mérite de recevoir l'honneur et la gloire. La gloire à Jésus, frères et sœurs, il est bon de le célébrer, de louer le roi des rois, de louer le prince de la paix, Alléluia, qui s'appelle Jésus. Il a reçu un nom excellent. Nous avons des raisons ce matin de pouvoir être reconnaissants. Reconnaissons, reconnaissons, reconnaissons à Jésus le Christ, reconnaissons à celui qui nous a aimé le premier, reconnaissons à celui qui, du sein de l'éternité, intercède pour vous et moi. Reconnaissons à l'égard de celui qui a dit « Je vous aime », un amour éternel. Reconnaissons à l'égard de celui qui n'a pas regardé à sa dignité, à sa rénommée réputation, mais il est descendu si bas, devenant ainsi semblable aux hommes que nous sommes. La Bible dit de lui qu'il a participé à la chair et au sang. Il n'a pas habité le corps de quelqu'un, il est devenu lui-même chair et Dieu devint homme. Il a pris part à l'humanité. Paul dit de lui, dans Philippiens 2, qu'il a pris la condition d'un esclave, d'un simple serviteur. Il est venu comme un véritable homme. Ô Seigneur, que pouvons-nous t'offrir ? Que pouvons-nous te donner ? Toi, tu nous as tout donné. Tu nous as donné le meilleur, c'est-à-dire toi-même. C'est avec action de grâce, avec un cœur reconnaissant, ce matin, avec ton peuple, tes enfants, tes serviteurs et tes servantes connectés, partout, en France, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout, au Congo. Ô Seigneur, que nous voulons faire monter vers toi l'offrande de notre reconnaissance, le fruit de nos lèvres qui confesse la grandeur de ton nom. Oui, nous proclamons ce matin que Jésus-Christ règne, que Jésus-Christ est le Seigneur, pas un Seigneur parmi des Seigneurs. Il est le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit de lui qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. C'est un honneur, c'est un privilège que d'être membre de la famille de Dieu, et de servir les intérêts du royaume de Dieu. Père, ce matin, avec tous ceux qui sont là, nous recommandons, afin que ces instants d'édification, ce temps, soient bénéfiques et que par ton esprit, tu fasses encore du bien à un homme, à une femme. Certainement, il y a une parole, certainement que ton esprit veut ouvrir les yeux à quelqu'un. Certainement, ta lumière va éclairer une personne qui était encore dans les ténèbres. Seigneur, ce matin, tu es à l'honneur, et nous prions que ton esprit seul glorifie le merveilleux de tous les noms. L'excellence du nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, celui en qui, par qui et pour qui, Dieu fait toutes choses en notre faveur. Alléluia ! Béni soit le rocher de notre salut, béni soit l'apôtre de notre foi, béni soit le prince de la paix, béni soit Jésus, Jésus et rien que Jésus. Et avec ton peuple, avec tous ceux qui sont connectés, nous disons Amen, Amen, Amen. Si vous pouvez dire Amen par un petit pouce, cela sera une bonne chose. Que le Seigneur bénisse tous ceux et celles qui sont connectés ce matin. Nous allons continuer par la grâce de notre Dieu ce que nous avions commencé le dimanche passé. Le sujet que nous abordons, il est assez sérieux parce qu'il s'agit de nous, il s'agit de notre histoire. Et donc, nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi la thématique qui est partagée, c'est « Née de nouveau et après ». Parce que la nouvelle naissance est un sujet qui n'est pas toujours bien compris. Et par la grâce du Seigneur, comme nous l'avions dit, nous voulons racheter le temps, nous voulons vraiment passer à l'essentiel de notre foi. S'il fallait que nous puissions résumer la vie chrétienne, la vie en Christ, nous résumerons cela tout simplement par un mot. C'est-à-dire pour pouvoir apprécier la réalité de cette vie. Un seul mot depuis toujours à toujours et tu restais dans mon esprit, c'est le mot « conscience ». Le mot « conscience ». Le mot « conscience ». C'est-à-dire que ce petit mot « conscience », il est petit, mais c'est de lui dont nous avons besoin. Nous avons besoin de comprendre parce qu'il n'y a pas de conscience sans compréhension de certaines vérités. Le mot « conscience » est pour moi le mot clé La conscience de deux vérités fondamentales qui, à elles toutes, il y a des sous-vérités. Mais la conscience de deux vérités, la vérité au sujet de Jésus-Christ crucifié, la vérité au sujet de Jésus-Christ ressuscité. À travers ces deux vérités qui sont les deux colonnes de notre foi, il y a des sous-vérités parce que dans Jésus-Christ crucifié, nous parlons de la croix. Parce que tout le travail de la rédemption, tout le travail du pardon de nos péchés, tout le travail de notre réconciliation avec Dieu, tout le travail de notre adoption, tout le travail de notre justification, tout le travail de notre délivrance de la puissance du péché et de la servitude de Satan, c'est la croix. Donc, tout ce qui concerne les alliances, la victoire du croyant, l'assurance du salut, tout ça, c'est la croix. Donc, lorsque nous parlons de la croix, nous ne parlons pas juste d'un événement, nous ne parlons pas juste d'un instrument de jugement où notre Seigneur a été crucifié, nous parlons d'une œuvre, d'un travail, nous parlons de réalité spirituelle parce que la crucifixion de Jésus n'était pas une crucifixion ordinaire. Ils avaient l'habitude de crucifier, ils avaient l'habitude de mettre à mort des personnes. À Golgotha, Jésus n'a pas été le premier à inaugurer cette montagne de Golgotha. Il y a eu des personnes qui ont été crucifiées, qui sont morts sur cette montagne de Golgotha. Mais la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, faisait partie d'un plan divin, faisait partie d'une réalité spirituelle. C'était l'accomplissement d'un projet de Dieu. Depuis l'éternité, l'agneau avait été destiné pour être le rédempteur des croyants, pour être le sauveur du monde. C'est pourquoi ce qui se passe à la croix, ce n'est pas juste un accident, ce n'est pas juste parce qu'on l'a arrêté et qu'il a été faussement accusé et il doit mourir comme tout le monde. Non, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre dont la portée est sérieusement spirituelle. C'est pourquoi je dis que c'est une question de conscience. Parce que lorsqu'il est venu, lorsqu'il s'est incarné, la parole s'est faite chair, et qu'il est venu semblable aux hommes, et que ce jour-là, il a été arrêté, il n'a pas été arrêté comme tout le monde. Il était en train d'accomplir la parole de Dieu, les prophéties de Dieu. Et j'aimerais dire ceci, que tous tes desseins de Dieu, tous tes projets de Dieu sur la terre, tout ce que vous lisez dans la Bible, fait partie d'un projet global de Dieu, d'un projet de rédemption, d'un projet de rachat de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu dit ceci dans 2 Corinthiens 13, au verset 13. J'aime bien, c'est la salutation apostolique, mais elle est tellement riche en révélations, que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit, soit avec vous, ou bien soit votre partage. Donc, de toute éternité, Dieu a toujours voulu que l'homme soit en communion avec lui. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de la croix, nous parlons de trois domaines qu'il va régler concernant le genre humain. Parce que, ne l'oubliez pas, la Bible déclare qu'en Adam, nous avons perdu la gloire de Dieu. En Adam, nous avons perdu la présence de Dieu. En Adam, nous avons perdu l'intimité, la communion avec Dieu. En Adam, nous avons perdu le chalum de Dieu. En Adam, nous avons perdu notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Alors, dans Jean 14, verset 6, Jésus va faire une déclaration assez fracassante. Il va dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, à travers cette déclaration, il annonçait déjà les trois domaines dans lesquels il allait venir travailler pour nous. Je suis le chemin. Pourquoi ? Parce que, selon Esaïe 53, la Bible déclare que nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Donc, lorsqu'il y a eu la chute d'Adam, le genre humain s'est retrouvé errant. Chacun suivait sa propre voie. Il y avait plusieurs chemins. Chacun faisait ce qu'il voulait. La Bible dit, chacun suivait sa propre voie. Plusieurs chemins ont été tracés après la chute. Alors, lui vient ramener les gens dans le plan de Dieu qui est ramener les gens dans le véritable chemin, dans la véritable destinée du genre humain. Alors, il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. C'est moi qui donnerai accès aux hommes pour pouvoir atteindre Dieu. C'est par moi que les hommes me connaîtront Dieu. Donc, je suis le chemin parce que l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et étant chassé de la présence de Dieu, les hommes ont fait des efforts pour retrouver le chemin de Dieu. Et c'est là où, par les efforts humains, l'humanité a mis en place ce que nous appelons la religion. La religion a été inventée par les hommes pour pouvoir retrouver Dieu. Malheureusement, l'homme ne peut pas retrouver la présence de Dieu par lui-même. L'homme ne peut pas fabriquer le moyen pour retrouver la gloire et la communion de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, les hommes ont mis en place la religion parce que, justement, l'homme a perdu le chemin et le péché, justement, avait chassé les gens de la présence de Dieu. Alors, lorsqu'il va mourir à la croix, l'œuvre de la croix sera l'œuvre qui permettra à ce que nous puissions retrouver le chemin. C'est à travers le sacrifice de la croix que l'accès de nouveau à Dieu nous sera accordé. Voilà pourquoi, à la neuvième heure après avoir crié Tétélestail, la Bible déclare que le voile du temple se déchira en deux. Alors, de nouveau, la présence et la gloire de Dieu ont été rendues possibles grâce au sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le chemin, la porte, les accès ont été ouverts. C'est parce que Jésus-Christ est mort. Il est mort à la croix et le voile a été déchiré. S'il n'était pas mort à la croix, il n'y aurait pas eu de voile déchiré. Ça veut donc dire que la présence de Dieu, l'accès à Dieu allait encore être fermé et réservé car un homme appelé grand souverain sacrificateur qui y entrait d'ailleurs qu'une seule fois l'année. Donc, par le sacrifice de Jésus, il a ouvert le chemin de la gloire de Dieu parce que c'est dans le sein de saint que se trouvait la présence de Dieu. Celle qu'on appelle Chekina, la Doxa, la Kabode de Dieu était présente là où il y avait l'arche de l'Alliance dans le sein des saints. Il fallait que Jésus-Christ meure pour que le chemin soit ouvert, que l'accès soit de nouveau possible. C'est pourquoi il a dit « Je suis le chemin ». Il a dit « Je suis la vérité ». Pourquoi la vérité ? Parce que lorsque l'homme a perdu la gloire de Dieu, il s'est retrouvé chassé de la présence de Dieu et donc il s'est retrouvé entre les mains de celui qu'on appelle le père du mensonge. Alors, le diable en tant que père du mensonge est devenu le maître de l'humanité. Ne l'oubliez pas, c'est par un mensonge qu'il y a eu la chute de l'homme. C'est par un mensonge qu'il y a eu la désobéissance d'Adam. C'est par un mensonge que Ève a été séduite et elle a cédé à la tentation. C'est par un mensonge, le diable étant le père du mensonge. Alors, chassé de la présence de Dieu, nous nous sommes retrouvés le genre humain dans le royaume de celui qui est le père du mensonge. Et tout ce qui se fait en lui, dans son royaume, n'est qu'un tissu de mensonge. Il donne une autre perception. de la vie. Il donne une autre perception d'apprécier la vie. Il redéfinit ce que Dieu avait déjà défini. Dans les relations humaines, dans la manière dont le monde devait être organisé, il a tout chamboulé parce qu'il est le père du mensonge. Et pendant des années, depuis que nous avions, nous sommes nés jusqu'à notre rencontre avec Jésus, nous avons baigné dans un monde d'illusions et de mensonge. Parce que la vérité, ce n'est pas ce que le monde nous propose. Ce n'est pas ce que le monde dit. La vérité se trouve auprès de Dieu. Alors, il dit, je suis la vérité. Il faut qu'il rétablisse la vérité. Il faut qu'il rétablisse la vérité parce que Dieu est le Dieu de vérité. Alors, l'œuvre de la croix permettrait à ce que nous soyons délivrés de la puissance de Satan qui est le père du mensonge. D'une part, libérer de tous ces mensonges. Et pour pouvoir vivre justement pleinement cette liberté par rapport à la vérité, nous allons le voir, c'est au moyen de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais déjà, le fait que nous soyons délivrés de la puissance de Satan, c'est que nous sommes délivrés de la puissance du mensonge. Le mensonge, en vérité, n'a plus de contrôle, n'a plus de droit légal sur nos vies. Mais pour pouvoir vivre pleinement notre liberté en Christ, c'est pourquoi nous devons connaître la vérité. Vous savez, frères et sœurs, que la seule arme qui puisse combattre le mensonge, c'est la vérité. Si nous ne connaissons pas la vérité, nous vivrons dans le mensonge. Il n'y a pas d'alternative. L'absence de vérité laisse la place au mensonge. Donc, si nous ne connaissons pas la vérité, nous allons vivre dans le mensonge. La vérité se trouve auprès de Christ, la vérité se trouve auprès de Dieu. C'est pourquoi, selon Jean 1, verset 17, il a dit que la loi a été donnée à Moïse, est venue à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. la vérité. La vérité. Donc, la vérité, c'est Christ, c'est incarné par lui. Celui qui n'a pas Christ, il vit dans le mensonge. Et celui qui est en Christ, pour vivre dans la liberté, il faut qu'il découvre la vérité. C'est pourquoi, selon Jean 8, à partir du verset 30, la Bible dit qu'à ces juifs qui avaient cru, il leur dit que si vous demeurez dans la parole, vous soyez réellement mes disciples. Et après, il dit un peu plus loin, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le diable est le père du mensonge. Beaucoup de choses que nous avons vécues, ce sont un tissu de mensonge. Mais comme nous n'avons pas connu la vérité, nous avons cru à ce mensonge-là. Tout ce que Satan fait et dit, ce n'est que le mensonge. La vérité ne se trouve pas en lui. La vérité se trouve auprès de notre Seigneur. C'est pourquoi tout ce que nous avons emmagasiné, enregistré avant d'être en Christ, ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi, la semaine passée, je vous ai dit qu'en Christ, lorsque nous parlons de notre foi commune, nous parlons le langage de la vérité. Nous ne parlons pas les réalités. Même si les réalités sont là, mais nous ne parlons pas les réalités. Nous ne pressons pas les réalités. Nous n'enseignons pas les réalités, mais nous enseignons la vérité. Pourquoi ? Parce que la seule façon pour nous de tenir face aux réalités et de changer les réalités, c'est de connaître la vérité. C'est pourquoi, lorsque nous sommes en contact avec la vérité, nous avons l'impression que c'est tellement beau pour être vrai. Parce que les choses qui sont dites, les choses que la parole de Dieu proclame, cela nous dépasse. Parce que quand on voit notre quotidien, quand on voit notre réalité, on voit qu'il y a un fossé. Ce n'est pas parce qu'il y a un fossé. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas ce que la parole de Dieu dit que ce que la parole de Dieu dit est faux. La parole de Dieu est vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est vraie. Donc, si nous ne vivons pas les réalités de la vérité, ce n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est à notre niveau. La parole de Dieu restera parole de Dieu infaillible, vivante, puissante. Donc, s'il a dit que c'est vrai. Donc, nous, quand on est prédicapteur, nous prêchons la vérité et nous disons la parole de Dieu. On se dit, oui, mais peut-être qu'à cause de ce que les gens vivent, selon les réalités, il ne faut pas leur dire non. Nous allons dire et proclamer la vérité, même si dans notre condition, même si dans les réalités du quotidien, nous ne voyons pas encore ces choses se produire. Cela ne devrait pas nous empêcher. Cela ne devrait pas nous bloquer pour parler. La vérité. Alors, la vérité, c'est la question de Satan. Il vient nous délivrer de la puissance de Satan. Il vient régler le problème de Satan. Voilà, après il dit que je suis là, la vérité. Il vient nous délivrer de la puissance du péché qui nous a soustrait de Dieu et qui nous a fait en sorte qu'on soit égaré. Et il a dit, je suis la vie. Et c'est là où l'élément fondamental que l'homme a perdu. L'homme a perdu. L'élément fondamental, c'est la vie. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Nous avions été condamnés par la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, implacable qu'elle est. Elle a dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la justice de Dieu a condamné le péché adamique. Et nous avons été soustraits de la vie de Dieu. Alors, lui, il vient. Il dit, je suis la vie. Je suis celui qui vient vous restaurer. Je suis celui qui vient vous régénérer. Je suis celui qui vient vous redonner ce que vous aviez perdu en Adam. C'est-à-dire, la vie. Nous avons perdu la vie. Nous avons perdu la communion avec Dieu. Alors, la croix, l'œuvre de la croix va régler également le problème de la vie perdue. Le problème de la vie perdue, la croix va régler cela. Le problème de la servitude ou le mensonge du diable, la croix va régler cela. Le problème de notre égarrement où nous ne savons pas où aller, où nous ne sommes confus par la destinée, la croix va régler cela. C'est pourquoi je disais que la vie chrétienne, nous devons prendre conscience de deux vérités. La vérité sur la croix avec toutes les déclinaisons. Parce que lorsque nous parlons de la croix et le sacrifice de notre Seigneur, nous voyons effectivement qu'il y a la réconciliation. La réconciliation, nous l'obtenons. Nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons, Dieu nous a sanctifiés pour lui. Nous avons été rachetés. Nous avons, ça c'est par rapport à Dieu et par rapport à sa justice. Par rapport à la question du péché, nous avons perdu la vie, nous avons été chassés, perdu la présence de Dieu. Nous retrouvons la communion avec Dieu. Nous ne sommes plus des personnes à non grata. Nous sommes maintenant accueillis dans sa présence parce que le voile du temple a été déchiré. Et par rapport au diable, non seulement nous sommes rachetés, mais également il y a eu un triomphe, il y a eu une victoire. Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Par rapport à ce qui nous condamnait, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a cloué cela à la croix. Vous voyez que la croix règle un peu tous ces problèmes-là. Si on va point par point, élément par élément, on va se rendre compte que tout est une affaire de la croix. C'est la croix qui traite tous ces problèmes. Tous ces problèmes, leur solution c'est comprendre qu'est-ce qui a été fait à la croix. Il n'est pas juste mort pour mourir, il est mort à la croix pour que nous puissions retrouver le chemin véritable qui mène à la vie zoée de Dieu. Le chemin, la vérité et la vie. Gloire à notre Dieu. Donc je disais que nous devons comprendre deux réalités, la croix et la réalité de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Et j'avais dit la dernière fois, parce que j'avais posé cette question lorsque j'étais en mission en Afrique, comme pourquoi Jésus est ressuscité ? Là j'ai beaucoup parlé de la croix et de la matière, mais pourquoi il est ressuscité ? Et là également, si nous n'avons pas la conscience, parce que le sujet que nous sommes en train d'aborder sur « Naît de nouveau et après », il est intimement lié à la résurrection. Parce que nous ne pouvons pas parler de nouvelle naissance si Jésus n'est pas ressuscité. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il va par sa résurrection. Non seulement la résurrection est une attestation, la résurrection est une confirmation que l'œuvre de la croix a été acceptée, a été agréée, a été accomplie, a été validée. C'est la résurrection, c'est Jésus-Christ ressuscité qui vient dire « Oui, je suis réellement ce que j'avais dit être, je suis ressuscité ». Alors, il ressuscite avec le corps de quelqu'un d'autre, il ressuscite avec le corps du crucifié, comme la preuve, la preuve que c'est bien moi qui étais mort. Voilà, maintenant je suis vivant. Si la mort n'a pas pu le retenir, c'est que quelque part, la grâce, la faveur de Dieu était sur lui et que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Alors oui, il est ressuscité pour attester, pour confirmer. Parce que comment allons-nous savoir que le pardon des péchés a été accordé ? Comment allons-nous savoir que nous sommes justifiés ? Comment allons-nous savoir que nous sommes réconciliés avec Dieu ? Comment allons-nous savoir que nous avions accès à la présence de Dieu ? Qui allait être le témoin pour nous dire que le Père a accepté, le Père a agréé, le Père est d'accord, le Père n'est plus en colère avec vous. Il fallait que lui-même vienne rendre témoignage. Rendre témoignage, c'est moi, regardez, c'est moi. C'est moi le crucifié, mais ressuscité. Alors s'il est ressuscité, c'est donc que cet homme, il n'était pas un homme ordinaire. C'est qu'il n'y a que Dieu qui était capable de pouvoir vaincre la mort. Alors aucun homme, même le diable lui-même, n'avait aucune force pour pouvoir vaincre la mort parce qu'aucun homme ne pouvait se ressusciter tout seul. Alors il est ressuscité d'entre les bords. Il a vaincu la mort. Il a pris les clés du séjour des morts, notre Seigneur et notre Dieu. Alors il est ressuscité comme témoignage. Témoignage que l'œuvre est accomplie. Témoignage que le Père a accepté le sacrifice. Témoignage que maintenant, une saison nouvelle commence avec tous ceux qui placeront leur foi dans le travail qu'il accomplit à Golgotha pour nous gloire à Dieu. Donc, il a fait ce travail-là. La résurrection est une attestation. La résurrection, c'est une confirmation. Mais la résurrection également a introduit beaucoup de réalités. Parmi les réalités de la résurrection, nous avons la réalité de la nouvelle création. Nous sommes une nouvelle créature, nouvelle création parce qu'il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il doit être le premier en tout et pour tout. Et la Bible déclare que quand Christ est mort, nous étions morts avec lui par identification. Et lorsque Christ est ressuscité, nous sommes également ressuscités avec Christ par identification. Alors, il est ressuscité, nous sommes ressuscités. La résurrection introduit la vie de l'esprit. Parce qu'avant la résurrection, aucun homme ne pouvait vivre la vie de l'esprit. Mais ce n'est que certains prophètes et rois qui recevaient une portion de l'esprit de Dieu, qui étaient animés par l'esprit de Dieu pour accomplir certaines missions. Mais avant, avant, avant la résurrection, personne n'avait la grâce de pouvoir avoir l'esprit de Dieu habitant, demeurant en lui. Et la Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit, scellés du Saint-Esprit et nous sommes devenus. Donc, la résurrection, c'est elle qui nous fait devenir. La résurrection, elle nous fait devenir. La croix a réglé le problème d'Adam. La croix a mis un terme à l'ancienne création. Et la résurrection a introduit le mystère de la nouvelle création. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de « naît de nouveau et après », nous sommes en train de parler, en réalité, de la résurrection, de ses bienfaits, de ses bénéfices. Et la nouvelle création est un bienfait de la résurrection de Jésus. Donc, si nous ne comprenons pas pourquoi Jésus est crucifié, pourquoi il est ressuscité, donc ressuscité, confirmation de l'œuvre de la croix, il a introduit le mystère de la nouvelle création. La résurrection a introduit le mystère de la filiation divine. La résurrection a introduit le mystère de la position en Christ. La résurrection, elle a introduit le mystère de notre héritage en Christ que nous pouvons vivre maintenant. Parce que ce sont les fils de Dieu qui jouissent de l'héritage de Dieu. Or, nous ne pouvons pas jouir de l'héritage de Dieu s'il n'est pas ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de nouvelle naissance. Donc, il n'y a pas de fils de Dieu de façon officielle. Et donc, il n'y a pas d'héritage à jouir. Donc, la résurrection introduit plusieurs mystères. Alors, quand nous parlons de la nouvelle naissance, déjà, je disais tout à l'heure qu'il y a ces deux vérités-là. La vie chrétienne pourrait se résumer par le mot conscience. La conscience de quoi ? La conscience de ce qu'il a fait pour nous. Et la conscience, ça c'est la croix. Et la conscience de ce que nous sommes devenus en lui, ça c'est la résurrection. S'il n'y a pas la conscience de la croix, ce qu'il a fait pour nous, le travail qu'il a accompli pour nous. S'il n'y a pas la conscience de ce que nous sommes devenus, parce que c'est la résurrection qui nous fait devenir, de ce que nous sommes devenus en lui. Alors, ça va être difficile, on va être nés de nouveau, c'est vrai, parce qu'on a cru en Jésus, mais cela n'aura pas un véritable sens, une véritable valeur. On sera comme des personnes qui ont adhéré à une religion et sans apprécier la vie même de ce qu'elle nous communique. Donc, lorsque nous parlons de nés de nouveau, comme je vous ai dit, le sujet est sérieux, il y a pas mal de versets qui viennent dans notre esprit. Parmi les versets phares qui nous parlent, qui introduisent un peu la nouvelle naissance, nous avons le texte de Jean 1, 12 à 13, que nous connaissons tous. Jean 1, 12 à 13, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, a donné le pouvoir, le droit, le privilège, de devenir enfant de Dieu. Donc, déjà, à ce niveau-là, vous devez comprendre que la nouvelle naissance, c'est un privilège. La nouvelle naissance, c'est un droit. C'est le pouvoir de devenir. Tout le monde n'est pas né de nouveau. Et c'est ce que nous allons voir dans Jean 3, où Jésus parle à Nicodème pour clarifier les choses. Dans Jean, chapitre 3, Jésus, discutant avec le docteur de la loi Nicodème, il lui parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, déjà, rien que par cette déclaration, ça veut dire que le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Donc, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont la grâce de pouvoir voir le royaume de Dieu, voir la puissance, les œuvres de Dieu dans leur vie. Voir le royaume se manifester dans leur vie à travers les interventions de Dieu. Hallelujah. Et il dit encore, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Né de nouveau, ça nous fait donc que nous avons comme une entrée dans le royaume de Dieu. Une entrée là où se trouve le roi. Parce qu'on ne peut pas parler du royaume sans parler du roi. Alors, nous pouvons entrer dans sa présence, entrer dans sa communion, entrer dans les œuvres qu'il a prévues pour nous, parce que nous sommes nés de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il entre dans sa véritable destinée en Christ. Il entre dans la présence. Il a droit à la communion avec Dieu. Alors, Nicodème ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire. Alors, Jésus va un peu plus loin. Il dit, mais ce qui est né de la chair. Dans ma version ici, Jean 3, au verset 6, la Bible dit que ce qui est né de parents humains est humain. Je répète, Jean 3, verset 6, ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous vous rendez compte ? Dans la version standard, on dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Souvenez-vous, dans Jean 1, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus-Christ, incarné, leur a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. On dit, les caissons nés, non pas de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors, oui, nous sommes nés de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous parlons ainsi, nous disons que nous sommes sortis de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu, il est né de Dieu qui est esprit, donc il est esprit. Hallelujah. Il est esprit. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est une affaire d'esprit. Celui qui est né de Dieu, c'est un être esprit. C'est important que vous le sachiez, ce n'est pas adhérer à une religion, un être esprit qui est né de Dieu. C'est pourquoi, dans Jean 3, Jésus parle à Nicodème qui a deux naissances. Il y a la naissance selon les hommes, il y a aussi une autre naissance qui est la naissance selon Dieu, une naissance d'esprit. Et Jean 1 le dit, nous sommes nés de Dieu. Donc, Dieu est esprit, Jésus l'a dit, Dieu est esprit, dans ce qui est né de Dieu qui est esprit, est esprit. L'une des vérités fondamentales que nous devons comprendre en tant que nouveau-né, c'est que la nouvelle création, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Tu es un homme, une femme, esprit. Tu es un esprit régénéré. Un esprit régénéré. Parce qu'en fait, la résurrection, toute l'œuvre du Christ, Dieu vient tout simplement retablir l'ordre des choses. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu qui est esprit. L'homme est un esprit qui a une âme et qui a un corps qui lui a été formé. Donc, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits de la même espèce que Dieu. Voilà pourquoi la Bible disons et parlons à notre sujet que nous sommes de lui. Nous sommes la race de Dieu. Parce que Dieu est esprit, nous sommes esprits. Il faut que de plus en plus que nous nous habitions à ce langage et à ce discours-là. Nous sommes des esprits. Celui qui est né de Dieu, c'est un esprit. Voilà pourquoi je disais tantôt que quand nous comprendrons la conscience de qui sommes-nous devenus à cause de la résurrection, alors nous comprenons que Christ ressuscité est un esprit vivifiant. nous sommes en Christ ressuscité qui est l'esprit vivifiant. Nous sommes des esprits. Et puisque nous sommes des esprits, la vie de la nouvelle création, ce n'est pas la vie de la condition ni des réalités. La nouvelle création, elle est dans le royaume de Dieu. Elle vit dans la présence de Dieu. Elle est dans la communion avec Dieu. La Bible déclare que nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière, du ténèbre à la lumière. Donc, nous sommes dans le royaume de Dieu. La nouvelle création est dans le royaume de Dieu, le royaume des esprits, le royaume de l'esprit supérieur qui est Dieu lui-même. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, on ne parle pas autre chose que la parole de Dieu, on ne parle pas autre chose que la vérité. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, en dépit des conditions, en dépit des réalités de notre quotidien, nous sommes des esprits. Et nous ne devons pas parler ce que nous voyons, mais nous devons parler ce que nous sommes devenus, ce que nous croyons, c'est-à-dire par rapport à la vérité. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de proclamer, de confesser ce que nous sommes. Nous parlons la vérité. Parce que dans le royaume de Dieu, on parle la vérité. On parle la vérité. On ne parle pas autre chose. C'est pourquoi vous ne péchez pas lorsque vous dites la vérité. Ce que Dieu dit, en fait, dans le royaume de Dieu, on dit ce que Dieu dit de nous. On dit ce que Dieu dit de nous parce que Dieu, lorsqu'il nous parle, même si les choses ne sont pas encore arrivées à leur manifestation, mais Dieu parle déjà parce qu'il voit la fin avant le commencement. Il voit le potentiel qui est déjà en vous. Il voit les réalisations que vous allez accomplir. Il voit les œuvres que vous allez faire. Mais c'est vous et moi qui découvrons dans la marche mois après mois, année après année. Mais lorsque Dieu nous regarde, il voit l'homme et la femme qui va bouleverser le monde parce qu'il a investi son meilleur en chacun de vous. C'est pourquoi, ayant compris cette vérité-là, en tant que nouveau-né en Christ, tu ne peux pas te permettre de parler autre chose que ce que Dieu dit. Nous parlons la parole de Dieu. Nous parlons la parole de Dieu. Ça, c'est ce que Jean 3 nous révèle. Jean 3 nous révèle qu'il y a un royaume. Il y a la réalité d'un royaume qui est là. Nous sommes dans un royaume. Celui qui est né de Dieu, il appartient à un royaume. Alors, si tu appartiens à un royaume, tu dois savoir que le royaume auquel tu appartiens, il a ses règles, il a ses lois. Tu es dans une famille parce que tu es né de Dieu et Dieu est ton père. Alors, si tu es né dans une famille et que Dieu est ton père, chaque famille a son éducation, a son langage, a son discours. Même si un bébé chinois vient naître dans un pays au fin fond de l'Amazonie où on ne parle pas leur langue à eux parce que ce bébé-là, il est né là-bas, il ne parlera pas le chinois. Il ne parlera pas le chinois. Il parlera la langue de l'environnement dans lequel il est né. Même si c'est un bébé chinois, il va parler le langage de l'environnement. Nous sommes nés de Dieu. Nous devons parler. Nous devons parler un autre langage. Le langage, c'est le langage de la parole de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous avons du mal à apprécier la nouvelle naissance parce que nous n'avons pas compris qu'il y a plusieurs réalités et plusieurs mystères. Tu dois parler. Parle le langage. Ton environnement, en fait, il faut que tu apprennes à redécouvrir quel est ton environnement. Tu es dans quel environnement ? Qu'est-ce qui te définit ? Est-ce que c'est le corps ou bien c'est l'esprit ? Parce que si c'est le corps qui te définit, c'est normal que tu parles les réalités du corps. C'est normal que tu parles les réalités de ta condition. Mais lorsque tu élèves le niveau et que tu te rendes compte que ce n'est pas le corps qui te définit, mais c'est l'esprit, alors tu commences à parler la vérité. Tu commences à confesser la parole de Dieu parce qu'en parlant la vérité, en confessant la parole de Dieu, tu parles le langage de l'environnement dans lequel tu es qui est l'environnement de Dieu. Tu parles le langage du royaume de Dieu. Donc, un nouveau-né naît dans un environnement. Un nouveau-né naît dans une famille. Nous avons un père, un pater, une source chargée de notre éducation. Nous avons le Saint-Esprit qui est là, qui nous dirige. Nous avons une éducation. Nous avons un langage. Je vous avais dit lors d'une de mes émissions que dans le royaume de Dieu, on ne parle qu'un seul langage, le langage de la foi. C'est la foi, la langue parlée dans le royaume de Dieu. Et la foi, elle se repose sur la vérité. Donc, il n'y a pas de foi sans vérité et il n'y a pas de vérité sans parole de Dieu. Donc, tout est soutenu par la parole de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est une affaire de parole de Dieu. La première chose que tu dois comprendre, quand tu es né de nouveau, tu dois chercher à comprendre quel est ton environnement. Cette naissance-là t'a introduit dans quel environnement ? Parce que chaque naissance introduit l'enfant dans un environnement. Introduit l'enfant dans une famille. Tu es né de Dieu. Pourtant, nous le disons. Mais est-ce que nous avons compris ce que ça veut dire ? C'est pourquoi nous l'avons né de nouveau et après. Est-ce que nous avons compris ? L'environnement. Lorsque tu comprendras l'environnement, alors tu commenceras à parler le langage de l'environnement. Quel est ton environnement ? Ton environnement, c'est le royaume de Dieu. Ton environnement, c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu. Donc, quand tu as compris cela, tu ne parles plus comme Adam. Tu ne parles plus comme la personne hier qui ne connaissait pas Christ. Parce que hier, avant que Christ vienne, tu étais en Adam. Tu parlais le langage de ta condition. Tu marchais selon tes cinq sens avec les mensonges du diable. Maintenant que tu es en Christ, tu ne peux plus te permettre de parler les mêmes choses. parce que ta vie et le regard, ta perception de la vie ont changé. Il y a quelque chose qui a changé. Ta destinée a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Donc, tu ne peux plus parler n'importe quoi et n'importe comment. Tu parles la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Béni soit. Le nom de Jésus-Christ, le roi. Alors, ça c'est selon Jean 3. Il y a un environnement. Nous sommes des esprits. Il y a un environnement qui est là. Nous sommes nés d'esprit. Nous sommes nés d'eau. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous sommes nés de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a générés. Alors, il y a un autre texte que j'aime bien dans 1 Pierre 1, le verset 23. Nous allons petit à petit pour apprécier et redécouvrir le mystère de la nouvelle naissance. Nous voulons gagner du temps, racheter le temps et ne plus avoir une chrétienté frustrée parce qu'elle ne comprend pas les enjeux de ce qu'elle est devenue en Christ. Alors, la Bible déclare ceci. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. En effet, vous êtes nés de nouveau. En effet, vous êtes nés de nouveau. non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Je reprends. 1 Pierre 1, verset 23. En effet, vous êtes nés de nouveau. Non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Ce texte de Pierre nous parle encore de nouvelle naissance. Ce texte de Pierre nous révèle que si nous sommes nés de nouveau, c'est parce qu'il y a une semence qui a été plantée. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes de la semence de Dieu. Pas de la semence corruptible. L'ancienne création dans laquelle nous étions en Adam est née d'une semence corruptible. Voilà pourquoi tous ceux qui naissent en Adam hors de Christ, ils sont corruptibles. Parce que nous avons en nous la nature du péché et nous avons les prédispositions naturelles au péché, à la désobéissance, à la rébellion. Mais la Bible nous révèle autre chose. En Christ, il y a une autre réalité qui est là. La nouvelle naissance c'est que nous sommes, nous avons reçu une semence et c'est une semence qui n'est pas corruptible mais c'est une semence incorruptible. La semence même de Dieu qui est la parole de Dieu. Donc, tu es né de la parole de Dieu et la parole de Dieu c'est ta source. La parole de Dieu c'est ton environnement de vie et d'épanouissement. Chaque fois, rien qu'à ce niveau-là tu comprendras. Chaque fois que tu te déconnectes de la parole de Dieu tu te déconnectes de la source de ton épanouissement, de la source de ton développement. La parole de Dieu est la source. Nous sommes nés de Dieu mais par une semence et la parole qui est la semence incorruptible. Donc, tu es la semence même de Dieu. Alors, toute semence porte la vie. Donc, si je suis la semence de Dieu, ça veut dire que je porte au moins la vie de Dieu. Je porte au moins l'ADN de Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de régénération qui est un bienfait de la résurrection. La régénération c'est le fait pour nous de recevoir la semence de Dieu qui nous donne la vie de Dieu. C'est ça la régénération. Nous étions morts. Notre esprit était mort déconnecté de Dieu. Alors, nous avons reçu par la foi la parole. La parole qui est la semence de Dieu avec la vie de Dieu. La vie zoée de Dieu est dans la parole de Dieu. La semence de Dieu, nous l'avons reçue. Donc, tu es la semence de Dieu. La parole de Dieu, c'est la semence de Dieu. Toute semence a la vie. Et ce que tu dois également savoir s'il faut voir sous le plan naturel, lorsqu'une semence est plantée en terre, ce n'est pas tout de suite que l'on voit les résultats. Et pour les gens qui ne sont pas connaisseurs, ils vont voir une terre, ils ne vont rien voir d'extraordinaire, ils ne peuvent pas s'imaginer ce qui se passe en bas, en dessous, ce qui est caché. C'est pourquoi la Bible dit que notre vie est cachée. parce que nous sommes une semence de Dieu. Alors, ceux qui ne connaissent pas bien la terre, ils peuvent mépriser la terre parce qu'ils ne voient rien d'extraordinaire. Or, c'est une terre qui a la semence. il y a la semence et la semence pour manifester la vie, il faut qu'elle soit arrosée. Il faut qu'il y ait un temps de fécondation et de germination. C'est ce que Esaïe 55 nous dit lorsque Esaïe 55 nous parle de la parole de Dieu. Il dit que comme la pluie descend en haut et arrose la terre où il y a la semence féconde la terre et fait germer. Donc, il y a la semence elle est en terre maintenant tu dois comprendre en tant que nez de Dieu. Tu portes la semence de Dieu et la semence il y a la vie de Dieu mais la semence pour que la vie soit déployée comme la semence naturelle il faut que la terre soit arrosée. C'est pourquoi nous sommes arrosés par la parole de Dieu. Le fait d'être en contact avec la parole de Dieu le fait de connaître la parole de Dieu de connaître la vérité alors tu connaîtras la vérité en étant dans la parole en demeurant dans la parole tu connaîtras la vérité et cette vérité là va t'amener à la seconde étape qui est la fécondation la mort il y a un travail qui va se faire un brisement intérieur il y a un travail de renoncement qui va se faire parce que pour que la vie de la semence soit relâchée il faut qu'il y ait une mort alors il faut qu'il y ait la mort la mort la mort renoncer des dispositions d'abondance à soi des dispositions de dépendance et non d'indépendance et il y a un travail de fécondation remise en question réajustement qui se passe à l'intérieur de toi et après il y a la germination germination c'est la manifestation de la vie donc ça veut dire que la vie pourrait être manifestée il y a tout un travail la chrétienté d'aujourd'hui veut tout de suite des résultats alors que la vie chrétienne se vit de l'intérieur à l'extérieur vous voulez des résultats vite ne commencez à prendre conscience qu'il y a un travail à l'intérieur à l'intérieur la mort à soi le renoncement à soi le brisement abandonner ses ambitions personnelles en tout cas il faut qu'il y ait la mort s'il n'y a pas la mort à nous-mêmes à nos ambitions personnelles la vie ne s'exprimera pas comme elle devrait s'exprimer Dieu ne travaille pas avec des vivants Dieu travaille avec des morts c'est-à-dire lorsque tu te sens suffisant Dieu ne va jamais utiliser des personnes qui pensent être suffisantes et qui pensent que c'est à cause de leur mérite c'est à cause de leur éloquence c'est à cause de leur compétence c'est à cause de leur performance que Dieu va les utiliser non la Bible dit que Dieu prend ce qui est faible Dieu prend ce qui est faible pour confondre ce qui est fort Dieu ne travaille pas avec des vivants Dieu travaille avec des gens qui sont morts à eux-mêmes qui ont renoncé à eux-mêmes et qui s'attendent à Dieu Dieu ne travaille pas avec des gens qui ont un esprit d'indépendance mais avec des gens qui ont un esprit de dépendance et qui ont compris que sans toi Seigneur je n'y arriverai pas sans toi Seigneur je ne pourrai pas produire des bons résultats tu es ma capacité tu es ma force tu es mon tout Seigneur si ce n'est pas toi à qui irions-nous comme disait l'apôtre Pierre toi tu as les paroles de vie la vie que nous recherchons tous se trouve auprès de toi tu as les paroles de vie tu as les paroles de vie alors je fais le choix de rester attaché au cèpe de vie je fais le choix de rester attaché à celui qui a les paroles de vie nous avons été régénérés dit la Bible par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu selon les versions standard c'est ce qui a été dit nous avons été régénérés et selon cette version on dit que vous êtes nés de nouveau il y a une semence de vie donc ton esprit est ce qu'il est devenu en Christ parce que à tous ceux qui l'ont reçu la parole elle a donné le pouvoir le droit de devenir la parole reçue c'est elle qui nous transforme la parole reçue c'est elle qui nous introduit dans le processus la parole reçue c'est elle qui nous communique la vie de Dieu donc quand tu comprends cela dès à ce stade la frère nous ne devons pas mépriser la parole de Dieu quand les chrétiens lisent la Bible ils nous soulagissent leur conscience avant de dormir c'est que nous ne réalisons pas la parole de Dieu est vitale en elle se trouve la vie dit la Bible elle est la lumière en elle se trouve la vérité si nous négligeons la parole de Dieu on se fait du mal à nous même la parole de Dieu semence incorruptible dit l'apôtre Pierre alors il y a un autre texte et nous allons terminer par ce texte là c'est le fameux texte de Corinthiens 5 17 que nous connaissons pour la plupart d'entre nous de Corinthiens 5 17 2 Corinthiens 5 verset 17 Alléluia 2 Corinthiens 5 17 alors la Bible dit ceci si quelqu'un est en Christ Alléluia si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues toutes choses sont devenues là un petit souci avec internet toutes choses sont devenues nouvelles souvenez-vous dans Jean 1 on a dit à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir une nouvelle enfant de Dieu enfant de Dieu c'est la nouvelle création enfant de Dieu c'est entrer dans le mystère de la nouvelle naissance c'est ça enfant de Dieu et ici on dit que toutes choses sont devenues nouvelles non les choses nouvelles ce sont les choses qui sont rattachées à la nouvelle création qui est une bénédiction de la résurrection de Jésus Jésus est ressuscité nous avons accès à la réalité de la nouvelle création c'est important de le savoir on dit que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création oui on l'a vu parce que il est dans une naissance qui n'est pas charnelle une naissance qui est esprit c'est l'esprit qui est né de Dieu c'est l'esprit qui est sorti de Dieu donc c'est tout à fait normal ce n'est qu'en Christ qui a la naissance d'un nouvel esprit en dehors de Christ il n'y a pas de naissance d'un nouvel esprit en dehors de Christ nous sommes en Adam mais en Christ il y a naissance d'un nouvel esprit il y a naissance d'un nouvel esprit en Christ si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création oui naissance d'un nouvel esprit il est né de nouveau les choses anciennes sont passées les choses qui sont rattachées à Adam à l'ancienne création adamique à la vie de ce que nous étions en dehors de Christ on dit les choses anciennes sont passées pourquoi elles sont passées parce que la croix a réglé tout le problème de notre passé la croix a réglé tous les problèmes du péché tous les problèmes de Satan et de la justice de Dieu qui nous condamnait toutes les choses qui sont rattachées à notre passé la croix a réglé cela donc pour Dieu ce n'est plus des choses pour lesquelles il faut s'attarder pour lui le travail a été fait maintenant nous Christ est ressuscité et la résurrection a introduit la nouvelle création les choses anciennes sont passées oui elles sont passées mais nous avons en nous encore que nouvelle création le disque dur le disque dur de notre ancienne vie est encore là les habitudes de la vie passée sont toujours là le système de raisonnement de notre vie passée est toujours là pourtant Dieu a dit les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles alors si les nouvelles choses se trouvent dans la nouvelle création c'est là que vous allez comprendre c'est à partir de la nouvelle création c'est-à-dire de votre esprit que vous allez pouvoir par la grâce de Dieu changer les anciennes habitudes de ce que vous étiez en Adam parce que si vous n'êtes pas en Christ les anciennes habitudes sont là et ça ne bougera pas c'est parce que vous êtes en Christ vous avez compris qu'en Christ vous entrez dans les nouvelles choses oh ces nouvelles choses là nous l'avons à travers la parole de Dieu la vérité notre héritage en Christ parce que la nouvelle création personne ne l'a vécu personne ne sait exactement comment ça se passe parce que nous découvrons la nouvelle création voilà pourquoi tout ce que nous allons vivre maintenant en tant que nouvelle création c'est une découverte ce sont des nouvelles choses que nous allons vivre en nous appropriant la vérité ces nouvelles choses sont révélées encore une fois frères et sœurs dans la parole de Dieu la vie que nous devons mener elle est révélée dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là pour nous conduire maintenant dans toute la vérité parce qu'avant nous étions conduits dans tout le mensonge du diable maintenant en Christ le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité donc être conduit dans toute la vérité c'est un nouveau mode de vie or la vérité il faut la connaître la vérité il faut être connecté à elle la vérité il faut la comprendre la vérité il faut en prendre conscience la vérité il faut la confesser il faut la proclamer il faut se l'approprier donc nous sommes conduits dans toute la vérité dans la nouvelle vie la nouvelle vie c'est la vie de la vérité c'est la vie selon la parole de Dieu la vérité au sujet de qui est Christ pour toi ce qu'il a fait pour toi ce que tu es devenu en lui ce que tu as reçu de lui ce que tu es capable de faire avec lui quel est ta destinée avec lui voilà un ensemble de vérités que tu vas te conduire à comprendre à apprécier cela oui toutes les choses sont devenues nouvelles les nouvelles choses c'est la création la nouvelle création c'est l'esprit nouveau qui est au bénéfice de cela la vérité c'est pourquoi nous connaîtrons la vérité la vérité nous affranchira de quoi ? du mensonge le monde est régi par le mensonge toute une question de mensonge nous avons besoin de la vérité écoutez ça fait des années des années nous étions dans le royaume des ténèbres nous ne connaissions pas ce que c'est la vérité la vérité mais la vérité nous découvrons cela en la personne de Jésus alors pour nous c'est quelque chose de nouveau quand nous parlons de vérité c'est pas dire la vérité parce que même quand on était dans le monde il y en a qui disaient la vérité ce n'est pas de cette vérité dont nous parlons c'est complètement autre c'est rattaché à notre vie par rapport à notre destinée la vérité au sujet de Dieu la vérité au sujet de ce qu'il a fait pour nous la place que nous avons dans le cœur de Dieu la vérité de ce que nous sommes devenus en lui la vérité au sujet de ce que nous avons reçu de lui ce que nous sommes capables de faire avec lui notre responsabilité la vérité au sujet de notre destinée c'est de ça dont nous parlons ce n'est pas dire la vérité nous parlons de la vérité parce que si un homme et une femme ne connaît pas n'a pas une perception claire de qui est Dieu de ce qu'il a fait pour lui de ce qu'il est devenu en lui de ce qu'il a reçu de sa part et de sa destinée en Christ tu es un homme une femme malheureuse sur la terre et tu seras frustré parce que tu n'auras pas connu la vérité la vérité c'est de cela dont nous parlons lorsque nous aurons compris la vérité à son sujet à notre sujet à ce que nous sommes devenus en lui je peux vous rassurer nous sortirons des frustrations inutiles c'est pourquoi vous connaîtrez la vérité parce que lorsque nous n'étons pas en Christ Satan nous avait menti la vérité au sujet de Dieu les gens même aujourd'hui les gens n'ont pas la bonne image de Dieu les gens n'ont pas la bonne information sur Dieu sur la création le monde n'a pas la bonne information il y a du mensonge partout l'œuvre de Christ également le monde n'a pas la bonne information les relations de Dieu et les hommes humains le monde n'a pas la bonne information c'est en Christ que nous redécouvrons la vérité c'est en Christ que la lumière de nouveau paraît et nous voyons clair qui est Dieu il est notre papa il nous a aimé il a payé le prix pour nous c'est pourquoi il s'est incarné il est venu en chair en la personne de Jésus et trois jours après il est ressuscité pour nous introduire dans la filiation divine dans le mystère de la nouvelle création oui ça c'est l'amour de Dieu et il allait plus loin il nous a donné le Saint-Esprit il nous investit de son autorité de son pouvoir pour que nous soyons ses ambassadeurs ses représentants légaux sur la terre pour que nous puissions manifester son royaume sur la terre pour que nous puissions participer à ses oeuvres sur la terre Alléluia et notre destinée c'est d'être comme Christ de manifester le caractère de Christ c'est d'être semblable au fils de Dieu lorsqu'il y a de la lumière sur ses éléments frères et sœurs vous ne serez plus frustrés n'importe comment c'est pourquoi pour le culte d'aujourd'hui par les compassions du Seigneur je vous en supplie il est temps de faire le checking je disais qu'il faut racheter le temps il faut avoir l'essentiel de l'information qui est Dieu qui est Christ pour vous qu'a-t-il fait pour vous est-ce que vous les idées sont claires est-ce que la conscience je le disais au début de mon message c'est un problème de conscience est-ce que tu as la conscience de qui est Dieu c'est-à-dire de son être qui est Dieu qui est-il l'être de la divinité qui est Dieu la conscience de qui est Dieu qu'est-ce qu'il a fait pour toi tu dois savoir ce qu'il a fait pour toi parce que l'oeuvre de la croix c'est le travail qu'il a fait pour toi par amour le Dieu amour a fait un travail pour toi et le travail qu'il a fait c'est l'oeuvre de la croix et prendre le temps d'apprécier point par point élément par élément l'oeuvre de la croix c'est le travail qu'il a fait la résurrection c'est la question de l'identité il te donne une nouvelle identité une nouvelle position fils de Dieu avec tout ce qui va avec tu es un enfant de Dieu tu n'es pas seul Dieu est avec toi tu es le Saint-Esprit tu es scellé du Saint-Esprit tu appartiens au royaume de Dieu qu'est-ce que tu as reçu ? tu as reçu l'autorité la puissance du nom de Jésus tu es une autorité spirituelle une bouche autorisée pour faire des décrets pour parler pour proclamer pour amener à l'existence les choses qui ne sont pas quel est ta destinée ? aussi chacun autrefois tu veux sa propre voie maintenant nous ne suivons pas tous notre propre voie nous suivons une seule voie un seul chemin notre destinée c'est Christ c'est d'être comme Christ c'est de manifester Christ le caractère de Christ c'est pourquoi par rapport à notre destinée et notre but nous nous checkons nous nous regardons nous nous analysons Christ est ma destinée je dois manifester le caractère de Christ et lorsque tu ne te comportes pas bien tu manifestes des choses qui ne sont pas bien tu vois que ça ne correspond pas au caractère à la vie à la justice aux valeurs aux principes de Christ c'est à ce moment-là que tu fais les réajustements et c'est là c'est là qu'intervient l'esprit de répentance celui qui est né de nouveau il a l'esprit de répentance il a l'esprit de Christ l'esprit de répentance c'est le réajustement nous nous réajustons toujours sur la vérité c'est pourquoi il faut connaître la vérité toutes ces composantes-là de la vérité au sujet de qui est Christ au sujet de ce qu'il a fait pour vous au sujet de ce que vous êtes devenu en lui au sujet de ce que vous êtes capable de faire ce que vous avez reçu de sa part au sujet de votre destinée avec lui nous devons toujours voir est-ce que nous manifestons les principes de Dieu nous avons besoin de la parole de Dieu nous avons besoin de la parole de Dieu pour voir si nous sommes toujours dans les voies de Dieu il a dit sa parole le psalmiste l'a dit ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier ta parole une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier dans le sentier de la vie frères et sœurs nous avons besoin de la parole de la parole nous avons besoin de la parole elle nous révèle elle nous rappelle qui nous sommes elle nous révèle elle nous rappelle nos valeurs elle nous révèle elle nous rappelle les principes de notre vie elle nous révèle elle nous rappelle les lignes de notre éducation elle nous rappelle le caractère de papa la parole de dieu c'est le code de route c'est la feuille de route la parole de dieu l'esprit de répentance et nous le verrons la prochaine fois en dehors de l'esprit de répentance il faut aussi qu'une reprogrammation soit faite parce que nous avons parlé de vérité mais non comment nous allons faire face aux réalités parce que les réalités sont là mais pour faire face aux réalités nous allons devoir procéder à une reprogrammation et nous le verrons par la grâce de dieu la prochaine fois mais ce matin il est important pour nous frères et sœurs de comprendre pourquoi jésus est ressuscité il est ressuscité pour toutes ces choses que je viens d'évoquer il nous a racheté vendu au péché nous l'étions c'est vrai mais il nous a racheté nous a racheté parce que nous lui appartenions l'homme n'a jamais appartenu au diable c'est à cause de la désobéissance d'Adam nous avons été vendus alors dieu a payé le prix fort il a payé le prix fort pour que de nouveau nous soyons à lui voilà pourquoi encore une fois la salutation apostolique que la grâce de jésus crée l'amour de dieu le père et la communion oui dieu dans son amour nous a manifesté la grâce la grâce d'être sauvé afin que étant sauvés nous puissions de nouveau être en communion avec le père par le saint esprit dieu dans son amour je répète n'a pas voulu nous perdre dieu dans son amour n'a pas voulu te perdre dans son amour il a manifesté la grâce et la grâce dans son expression nous a sauvés et le salut nous a permis d'entrer dans les réalités de la nouvelle création par la résurrection de jésus écrit se ressusciter nous introduit dans le mystère de la communion avec dieu par la résurrection de jésus si jésus n'était pas ressuscité il n'y aurait pas de communion avec dieu nous sommes en communion avec dieu nous adorons dieu parce que jésus est ressuscité nous à saint esprit parce que jésus est ressuscité c'est une grâce et cela fait partie des richesses de la grâce que nous devons apprendre à célébrer tous ensemble alors prenez un moment ensemble et prions célébrant encore ce matin frères et soeurs les richesses de la grâce de dieu les richesses de la résurrection de jésus christ prions en christ jésus alléluia robochata manu robobos rica manu robobos karikar nataka tarobosoto habashiké ricamano robos a père nous te bénissons ce matin pour l'oeuvre de la croix père nous te bénissons ce matin pour les réalités de la résurrection. Merci pour tout le travail que tu as accompli en notre faveur. Merci de ce que tu ne t'es pas arrêté à la croix, mais tu avais encore un autre rendez-vous trois jours plus tard. Trois jours plus tard, tu es sorti vainqueur du tombeau afin de nous introduire dans le mystère de la nouvelle création, de la nouvelle alliance. Tu nous as introduit dans la réalité de la nouvelle naissance. Tu as permis ainsi que nous ayons part à ce que tu es en nous donnant ton esprit. Tu as rendu effective l'adoption et nous sommes appelés fils de Dieu. C'est avec assurance par le témoignage du Saint-Esprit. Oh Dieu, merci. Merci parce que par la résurrection, tu nous as introduit dans des choses nouvelles et ces choses nouvelles se trouvent dans ta parole. Nous avons une destinée nouvelle et c'est conduit par le Saint-Esprit et c'est lui qui nous a introduit, qui nous conduit dans ces choses nouvelles selon ta parole. Alors, oui, Seigneur, ma prière serait certainement apprends-nous, Seigneur, à marcher selon ton esprit. Apprends-nous, Seigneur, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit car, assurément, c'est lui qui nous conduira dans ces choses nouvelles auxquelles nous avons été destinés en Christ. Nous avons essayé sans lui, nous avons essayé selon ce que nous avons compris et nous avons été frustrés. Apprends-nous à être tout simplement comme ce vent qui souffle. Oh, oui, Seigneur, nous voulons apprendre une vie de dépendance et non d'indépendance à l'égard du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, apprendre à dépendre de lui, de lui et de lui seul parce que c'est lui, c'est par lui, c'est grâce à lui que l'Église est ce qu'elle est. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'Esprit qui vit en chacun de nous. Oui, permets-nous de comprendre que la nouvelle naissance, la nouvelle création ne pourra se vivre que par l'Esprit. Voilà pourquoi tu disais à Nicodème que c'est un homme de nez d'eau et d'Esprit qui ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu car la naissance est une naissance d'eau et une naissance de l'Esprit et nous aurons besoin tout au long de notre marche de cette eau qui est la parole et de l'Esprit qui est là pour nous conduire toujours selon la vérité de la parole de Dieu. Combien nous avons besoin de toi et combien Seigneur nous avons besoin de prendre conscience de la vérité Seigneur et de chacun de nous. Je t'en supplie ce matin dans le beau, précieux, dans l'excellence du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la paix de Jésus soit avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous shalomer les uns les autres. Shalomons-nous les uns les autres. Bénis ton frère, bénis ta soeur. De façon virtuelle, tu peux le faire. Shalom à vous. Rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain pour la fin de notre partage. Et je prie que le Saint-Esprit amplifie les choses qui ont été dites et que vous compreniez qu'en tant que nouvelle création, vous êtes des esprits nés de Dieu, sortis de Dieu. Et que votre vie doit être vécu, apprécié sous le regard de l'esprit, veut comprendre qu'en tant qu'esprit, vous êtes nés dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a des lois, il y a des principes, il y a des règles qui n'ont rien à voir avec le monde. Et toutes ces choses par la grâce du Seigneur, nous les verrons la prochaine fois. Le chrétien ne parle pas par la vérité, nous ne dépendons pas des réalités, nous dépendons de la vérité. Voilà pourquoi, dépendant de la vérité, nous confessons, nous proclamons la vérité. Alléluia ! Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à tous, paix et grâce à vous, famille CCR du Maroc, Casablanca, Mohamedia, Rabat, shalom à vous qui êtes connectés en France, à Orléans, à Tours, aux Pays Basques, partout, vous êtes connectés. Shalom à vous, comme tu vois, Cameroun, à tous nos amis de Facebook qui nous ont également rejoint ce matin. Que la paix de Jésus le Christ soit votre partage. Très bonne semaine qui commence dans sa paix et dans la joie du salut. Alléluia ! Jésus Christ est crucifié. Bien plus, il est ressuscité. Jésus est ressuscité et notre foi n'est pas vaine. Jésus est ressuscité et ta foi n'est pas vaine. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité et tu as des raisons d'espérer encore en celui qui a vaincu la mort. Tu as des raisons d'espérer encore en celui qui est le témoin fidèle. Tu as des raisons d'espérer encore en celui qui est le oui et la même, l'alpha et l'oméga de notre foi. Il est la source. Il est notre tour. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Béni soit-il, lui qui nous a accordé la grâce de croire en lui. Que le nom du Seigneur soit béni, béni et que vous-même soyez béni. Que vos familles soient bénies. Que vos enfants soient bénis. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Ne l'oubliez pas. Nous sommes de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. La race des vainqueurs. La race des champions. La race de ceux qui ne baissent pas les bras. La race de ceux qui n'abandonnent pas. La race de même s'il tombe et se relève et continue à marcher et qui garde le focus sur Jésus-Christ, l'apôtre de notre foi. Soyez bénis. Soyez encouragés. Bonne semaine à tous. Shalom. Shalom, famille de Dieu, peuple de Dieu. Alléluia. Rabah, j'ai eu l'agneau de Dieu. Alléluia. Je vous laisse le temps de vous saluer. Rabah, sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ, ton amour, est-ce que mon Seigneur est mon Dieu. Parole de Dieu. Fin de vie, Jésus. Au Seigneur.